Un bâtiment traditionnel de cette ampleur-là coûte en moyenne pour toutes les villes de 80 à 100 000 $ de coûts d'énergie. Notre projet, zéro. La bibliothèque de Varennes a quelque chose d'extraordinaire. Elle produit beaucoup d'énergie. On pense à plus de 500 panneaux solaires qui sont sur le toit. On pense à la géothermie. Mais c'est surtout que ce bâtiment-là est intelligent. Il sait quand changer son plan de match pour être optimal. Quand ça fait un certain laps de temps qu'il n'y a pas eu de mouvement dans une section, les lumières vont se fermer. On n'a pas besoin de penser à fermer les lumières et ouvrir les calories. Ce que ça envoie comme message à notre communauté, c'est leur résidence. Combien de maisons sont sur-éclairées et consomment trop. Donc, ils prennent conscience d'autres valeurs. Et ça, c'est le meilleur gage de succès de l'exemple qu'on donne à la population. Ce qui frappe, quand on arrive ici, en fait, dans le quartier, on voit une très longue toiture. Et si on arrive du bon côté, on voit l'ensemble des panneaux solaires. Et ça, ça frappe. Au cours d'une année complète, on se trouve à transformer l'énergie du soleil. On la transforme ici, dans la bibliothèque, au sous-sol, avec nos dix onduleurs. Sur une année complète, on va créer 120 000 kWh. Et ça, c'est l'équivalent d'environ six ou sept maisons résidentielles chauffées et églées. Le livre a un impact auquel on ne s'attendait pas. Le livre réagit aux changements de température. Donc, l'été, il va absorber un peu la chaleur. Mais avec la climatisation, avec le temps, il va vraiment arriver à tempérer le bâtiment. Ça pourrait être une bibliothèque du futur parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de bâtiments qui sont comme ça. En fait, ce qu'on s'est rendu compte dans le bilan, c'est que ce bâtiment-là consomme 78 % moins d'énergie qu'un bâtiment traditionnel. Et ça, c'est une très grande fierté pour nous. Notre bibliothèque projette Varennes vers le futur. Et ça a amené énormément de communautés avoisinantes, du Québec, de partout, de venir visiter et de se laisser inspirer à leur tour. Comme la bibliothèque crée son propre énergie, et des fois, en fait, la plupart du temps, on en crée plus qu'on en consomme, on peut se permettre de déplacer un petit peu cette énergie-là qu'on fait en surplus. Ce qui fait qu'on a mis une borne électrique dans le stationnement. Les citoyens verts et nois viennent s'y brancher gratuitement. Et puis, éventuellement, tout près de nous, il y a un pavillon avec une piscine publique qui nous appartient. Alors, on serait très heureux de pouvoir déplacer notre surplus d'énergie pour pouvoir alimenter le pavillon juste à côté qui nous appartient également. Peut-être même dans le futur futur, que tous les bâtiments pourraient être comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...